Génération News Mais on possède quand même des atouts, comment justement enrichir son CV avec le peu d'atouts que l'on possède ? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons nous rendre dans les centres d'incubateurs pour comprendre un petit peu le processus. Ces centres qui forment des futurs entrepreneurs. Quelles sont aujourd'hui les opportunités à saisir pour ces jeunes dans les centres d'incubation ? Nous en saurons un peu plus en fin d'émission. Et pour décortiquer ces sujets avec moi, Simon est avec moi sur ce plateau de Génération News, étudiant en génie logiciel. Deuxième participation évidemment à Génération News. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation. Le plaisir est partagé Régis. Nous remercions également Ibrahima, étudiant en droit des affaires et fiscalité. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Merci à vous Régis. Et nous terminons avec la seule femme de ce plateau. Première participation à Génération News, Marlène, étudiante en management des organisations. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup Régis. Les amis, nous allons parler de la rédaction d'un bon CV. Évidemment, c'est assez compliqué. On a parfois l'impression que c'est assez facile pour rédiger un CV. Ibrahima, c'est quoi déjà le CV pour vous ? Qu'est-ce que ça représente aussi derrière ? Très bien. Alors, il est important de comprendre qu'en CV, et puisque nous parlons de mots, de quelque chose, autant le définir et trouver peut-être un sens au mot avant tout, avant de le concrétiser et de le contextualiser. En CV, curriculum vitae, vitae, pas vitae-a, vitae, je précise, pour ceux qui suivent l'émission. Il faut savoir que ça veut dire parcours de vie ou course de vie, afin de résumer en une page. Ce que vous avez vécu, ou du moins ce que vous avez vécu, qui pourrait intéresser la personne, le potentiel employeur, disons. Et donc, c'est une page sur laquelle nous écrivons nom, prénom, âge, situation matrimoniale, les expériences professionnelles, les diplômes académiques que nous avons, ainsi que certains hobbies, qu'il faut préciser, si besoin est. Alors, disons que c'est une jeunesse, bien sûr. C'est à la jeunesse qui, parce qu'un curriculum vitae, ça s'écrit par une personne qui postule, qui veut travailler. Autrement dit, qui ne travaille pas encore, ou plutôt qui veut compétir pour obtenir un emploi. Disons qu'un curriculum vitae, c'est pour moi, et autant le dire directement, c'est une peur, quelque part. Parce que lorsqu'on a fait lycée, collège, lycée, et qu'on a appris, et que là, on va devoir demander à quelqu'un de bien vouloir de nous, et qu'il faut donc écrire une page, c'est comme une lettre d'amour, disons. Et en disant cela, on doit donc dire qui l'on est. Bien sûr, dire qui l'on est, par quoi est-ce que l'on est passé, c'est assez court, c'est vraiment peu en une page. Et disons que lorsque les jeunes sont face à cela, ils sont souvent tétanisés, et commencent à sous-estimer aussi ce qu'ils ont fait, en disant que j'ai vécu 18 ans pour ça. Et donc, à la fin, ils sont parfois pressés aussi, lorsqu'ils doivent écrire un CV, parce que souvent, ça nous prend le cours. On ne pense pas, j'ai le bac, je dois écrire un CV. Ce n'est pas vraiment la pensée que l'on a. Et souvent, on avance dans la vie, d'un coup, on nous dit, envoie-moi ton CV, alors que nous n'avons jamais pensé même à rédiger un. Et donc, forcément, rapidement, on s'installe dans une certaine panique. On se met devant une feuille ou devant un ordinateur, et on écrit le CV en très peu de temps. Et parfois, on a le syndrome, Simon, de la page blanche, parce qu'on ne sait pas quoi mettre sur son CV. Et en parlant de ça, comment rédiger, j'ai envie de dire, un bon CV, avec le peu d'expérience qu'on a eu à acquérir ? Alors, pour rédiger un bon CV, récemment, le sujet est très intéressant, parce que récemment, en me parlant sur Instagram, j'ai vu un reportage sur une jeune fille qui a rédigé un CV de la manière la plus originale. Elle s'est inspirée d'une série. C'est-à-dire, elle n'a pas d'expérience, elle sortait à peine du lycée. Elle s'est inspirée de la série Orange is the New Black, une série Netflix. Elle a designé son CV de cette manière. Parce qu'en Afrique, on a tendance à être très strict sur le CV. C'est un truc juste en haut nom, prénom, date de licence, nationalité, parcours. C'est vraiment un truc carré et tout. Et donc, tous les CV se ressemblent. Alors que lorsque tu n'as pas d'expérience, si moi, je viens, je suis licencié. J'ai ma licence, pas licencié. J'ai ma licence dans une filière et toi, tu es juste bachelier. Parfois, tu peux avoir des compétences, mais parce que ton CV, il ne donne pas envie. On ne va même pas le regarder par rapport à quelqu'un qui a de la compétence. Donc, je crois que des fois, il faut aussi opter pour de l'originalité. D'accord. C'est surtout ça. Lorsqu'on n'a pas d'expérience, il faut opter pour l'originalité. Oui, mais l'originalité se résume à quoi, mon cher Simon ? L'originalité se résume maintenant à, comme il le disait, dans le CV, on met parfois nos hobbies, nos passions. Et donc, c'est s'approprier le CV, c'est-à-dire ne pas vouloir faire comme tout le monde. Construire son CV comme on veut. C'est-à-dire, comme on dit souvent dans une rédaction, ce que tu écris doit d'abord te plaire toi-même. D'accord. Donc, c'est surtout dans cette optique-là qu'il faut rédiger ton CV. C'est-à-dire, quand tu regardes ton CV, tu dois te dire, est-ce que, en regardant ce CV, je m'embaucherais moi-même ? Et c'est là que naît l'originalité. L'originalité, Marlène, on l'a souligné, c'est d'apporter un plus, une plus-value, histoire de se différencier un petit peu des autres en termes de CV. Votre CV, vous l'avez déjà rédigé ? Oui, je l'ai déjà rédigé. D'accord. Et comment ça s'est passé ? Plusieurs fois, déjà, le CV ? Plusieurs fois, oui. D'accord. Du coup, vous avez combien ? Vous avez un seul CV ? J'ai toute une panoplie, en fait. D'accord. Et pourquoi déjà se retrouver avec autant de CV ? Et comment déjà vous vous êtes retrouvée dans la rédaction de votre CV ? Combien de temps ça vous a pris ? Est-ce que c'était un peu difficile de rajouter certaines choses ou bien d'enlever certaines choses ? Pour plaire, évidemment, on peut retrouver les mots de notre ami Simon et Ibrahima qui parlaient de plaire lorsqu'on écrit, quand on rédige son CV. Est-ce que c'était le cas pour vous lorsque vous étiez en train de rajouter justement ces informations ? D'accord. Par rapport à mes CV, j'ai différencié. J'ai essayé de diversifier déjà pour pouvoir attirer le plus de recruteurs. D'accord. C'est-à-dire, par rapport à ce que je vise comme poste, je vais aller soit en marketing, c'est-à-dire je vais mettre un peu plus de couleurs, ajuster au niveau des paragraphes, des lignes, etc. Et pouvoir designer, même je vais assez dire, pouvoir designer déjà le CV. Maintenant, il y a des, comment dire, des CV qui nécessitent d'abord un certain sérieux déjà. Oui, oui. Le CV de manière générale nécessite le sérieux. C'est assez classique, d'ailleurs, parce que pour un poste de contrôleur de gestion, je ne pense pas qu'il va falloir beaucoup de couleurs, beaucoup de design. Non, un truc assez classique, assez bien, strict, je vais dire, qui montre un peu plus de sérieux. Donc, par rapport à mon expérience, j'ai eu à postuler dans plusieurs secteurs déjà, restauration, hôtellerie. Oui, et aussi, ça m'a apporté un plus parce que j'ai pu mettre ma personnalité en avant par rapport au poste que je voulais. Donc, c'est dans cette optique que j'encourage. Les gens ont rédigé les CV. Alors, toi, tu en as beaucoup. Tu nous diras comment tu arrives à t'en sortir avec autant de CV. Ibrahima, c'est vrai qu'elle a justement parlé d'apporter un peu des couleurs. Notre ami Simon parlait d'originalité pour se différencier. Qu'est-ce qui doit être mentionné dans un CV et qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre dans un CV ? Alors, premièrement, lorsque l'on écrit en CV, il faut d'abord comprendre de quelle catégorie le CV, des deux CV que j'écris. Si on écrit en CV généraliste, parce que ça arrive, il faut le faire. Lorsqu'il y a des personnes qui rédigent leur CV sans but précis. Et c'est d'ailleurs ça qui est aussi important, c'est de prendre son temps quand on fait le CV. C'est vraiment pas de se dire, il m'a demandé le CV, je dois le faire rapidement, sinon peut-être que je n'aurais pu perdre ma chance. Donc, on se met à faire ça rapidement, il y a parfois des fautes. Bon, évidemment, tout document, mesdames et messieurs, ne doit pas avoir de faute. C'est-à-dire que lorsqu'on redige un document, peu importe lequel, aujourd'hui on parle du CV, c'est toujours bien de laisser quelqu'un d'autre jeter un coup d'œil clinique vite fait sur ça pour voir un petit peu un deuxième regard, j'ai envie de dire. Parce qu'en général, lorsqu'on est plongé dans l'écriture, on passe à côté de certaines coquilles, des petites fautes. Mais c'est bien toujours d'avoir une seconde lecture, voire une troisième, pour être sûr qu'évidemment il n'y a pas de coquilles dessus. Exactement, exactement. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans le CV ? Dans le CV, justement, j'allais y venir, c'est que ce qu'on met en avant dépend d'abord du poste en question. Je pense que Marlène en a parlé. Concernant, j'ai été formateur à l'UVS, en prise de parole. Et lorsqu'on m'a demandé mon CV, parce qu'on me l'a demandé pour la forme, bien sûr, j'ai étudié en droit. Toutes les expériences juridiques que j'ai, je ne les ai pas mises dans mon CV. Parce que je sais qu'ils n'ont pas besoin de moi comme juriste, c'est évident. Donc j'ai le plus mis en avant les concours, les compétitions, autres formations que j'ai faites ailleurs, pour que le CV puisse, disons, être en concordance avec la demande, en fait. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. Et surtout, surtout, avoir un brouillon, noter tout ce qu'on a fait. Parce qu'un autre problème, lorsqu'on rédige un CV, c'est de se souvenir de ce qu'on a fait. Parfois, on se dit, j'ai déjà fait quelque chose avec ça, mais je ne me souviens plus très bien. Alors, donc, souvent, on se perd et on oublie. Souvent même, on écrit le CV, on l'écrit, on le rédige, on le donne. Et c'est après qu'on se souvient qu'il y avait un élément important. Qu'il aurait fallu rajouter dedans. Et donc, c'est souvent, c'est pour ça que se presser, c'est mauvais. D'ailleurs, se presser, c'est mauvais dans tout, j'y précise. Et donc, lorsqu'on fait un CV, c'est important. C'est une retranscription, je dirais, de votre personne. Et retranscription même au sens propre, parce que c'est transcrit et c'est écrit. Donc, retranscription. Et donc, vraiment, partir du principe que cela remplit cela complet, avec des informations, ne pas forcément remplir et mettre trop d'éléments dans le CV. Oui, parce que c'est ça, pour beaucoup de personnes, en l'occurrence, les jeunes, ceux à qui on s'adresse aujourd'hui, de notre génération, beaucoup partent du principe que plus mon CV, il est long, s'il tient sur deux pages, plus j'ai des chances d'être sélectionné, d'obtenir un poste. C'est là, évidemment, la grosse erreur, mon cher Simon. Oui, oui. C'est une très grosse erreur. Et c'est pour ça que je tenais aussi à revenir sur un point qu'il a tenu à souligner, c'est de ne pas tout mettre sur le CV. Oui, parce qu'on a un poste beaucoup de fois dans du remplissage. Voilà, on balance tout ce qu'on a eu à faire. Alors que, pour remplir certains postes, on a besoin de certaines informations. Comme il a dit, je ne peux pas venir, on ne peut pas me solliciter pour un poste de prise de parole et je viens par exemple du cadre juridique ou bien je vais dire que j'ai fait de la restauration. Ça n'a pas de sens. Alors que moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont des photocopies. Elle a encore des CV différents en fonction des postes qu'elle a eu à rechercher. Mais il y a des gens qui font juste des photocopies. C'est-à-dire, quelque sorte de poste qu'il va demander demain ou après-demain, il a déjà un CV carré, c'est fini. Oui, mais ça, on retrouve quotidiennement ce genre de situation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va postuler pour un poste supposant de journaliste, on retrouve un CV où on dit qu'il a été dans la restauration. D'accord, évidemment qu'on n'a pas besoin. Voilà, l'expérience, ce n'est pas adapté. Et c'est là le problème aussi, Marlène, vous l'avez souligné. C'est l'inadéquation parfois dans l'écriture, justement, du CV. C'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, un journaliste, bon, si vous dites que dans le CV, vous avez fait de la restauration et que vous avez été autre chose qui n'a aucun lien avec la formation, ça, c'est compliqué. Du coup, comment faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on a réellement besoin d'un, je veux dire, des formations, Marlène, aujourd'hui, dans l'écriture d'un CV ? C'est nécessaire aujourd'hui ? Normalement, je ne pense pas. Parce que même déjà dans certaines universités, on nous apprend à faire des CV. On nous apprend à, comment dire, à rédiger déjà le CV correctement et aussi à mettre notre personnalité en avant parce que c'est vraiment très important de mettre sa personnalité en avant. Le recruteur, il ne vient pas dans l'optique forcément de regarder notre parcours, bien notre cursus scolaire. Non, il vient aussi dans l'optique de voir ce que nous pouvons apporter à son entreprise. Donc, c'est ainsi qu'on peut… Oui, parce qu'il y a… Oui, allez-y, Simon. Pour rajouter ce que… Bon, pas pour rajouter, pour aller dans un autre sens. Moi, par contre, je veux dire qu'il serait important de faire des formations sur, pas seulement la rédaction de CV, mais la rédaction, par exemple, de lettres de demande et même de lettres de motivation. Parce que, hormis, comme elle a tenu à le souligner, hormis le cadre est studentant, où on nous apprend ça, il y a des personnes qui n'ont pas, par exemple, l'occasion d'aller à l'école ou l'occasion… ou qui ont déjà quitté l'école sans avoir appris ça et qui ne connaissent pas, donc, comment rédiger un bon CV. Ils vont juste aller sur Google, faire du copier-coller. Et comme on a tenu à le souligner, des fois, ce n'est pas ce dont le recruteur a besoin de voir. Donc, il est important d'apprendre aux gens comment se mettre en valeur, comme elle a dit, comment faire montrer à un recruteur ce qu'il veut pour être recruté. Il y a un autre point aussi, Simon. Alors, c'est un point, personnellement, qui me désole un petit peu. C'est des gens qui se font rédiger les CV. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notion dans l'écriture, dans la rédaction des bons CV. On paye quelqu'un d'autre pour le faire. Et cette personne, parfois, peut mal rédiger le CV et vous mettre en mal. Comment, aujourd'hui, un petit peu corriger ça, j'ai envie de dire ? Oui, alors, justement, j'ai une anecdote. On est preneur. Assez drôle, voilà. Je suis donneur. Et donc, j'étais dans un cabinet. Et je travaillais sur des dossiers, tout simplement. Et il y avait le chargé des ressources humaines qui avait un bureau à côté du mien. Et donc, un jour, j'étais en train d'attendre que le café chauffe. Vous savez que quand on attend que le café chauffe, on cogite, on pense. Oui, évidemment. Pas au café, évidemment. Et donc, pendant ce temps-là, je voyais le chargé des ressources humaines prendre des feuilles et voilà, les feuilleter, mettre à côté, en énorme tas. Et donc, il m'a appelé parce que j'étais stagiaire. Et on sait que les stagiaires, lorsqu'il y a une tâche à faire… Bah, évidemment, sur les yeux. Je sens la souffrance dans vos voix à tous. Je sais qu'on a tous vécu ça. Et donc, il m'a dit, regarde les CV. Donc, il est parti. Et je me suis assis, laissant mon café de côté, bien sûr, et pour regarder les CV. Donc, tous master en droit. Master en droit, master 1, master 2. Parfois 1, parfois 2 masters. D'accord. Donc, franchement, je ne voyais aucune différence entre les différents CV. Et ils me demandaient lesquels on prend. J'ai dit, je ne sais pas. Parce qu'ils étaient tous déjà plus diplômés que moi, à la base. Donc, de manière très humble, je ne pouvais pas dire, prends celui-là ou ne prends pas celui-là. Mais, en toute franchise, la seule différence que je pouvais voir, c'était au niveau de l'écriture, au niveau de la police, aussi de la beauté du CV, des hobbies. Marlène parlait de rajouter des couleurs. Oui. Ça attire le regard. Ça attire le regard. Ça attire le regard. Ça attire le regard. D'accord. Mais je prenais surtout plaisir, et ce n'est pas le sujet. Bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Mais je prenais infiniment de plaisir à lire les lettres de motivation. Parfois, c'est très bien écrit. Parfois, c'est même drôle. Il y avait de l'humour dans certaines lettres. Et j'avoue qu'une personne qui écrit une lettre de motivation, si c'est elle qui l'a écrit, bien sûr, ça donne envie aussi de prendre. Donc, peut-être que ce n'est pas le sujet, mais c'est un peu le sujet. Oui, parce que c'est bon. Et évidemment, lorsqu'on envoie le CV, c'est toujours joint du lettre de motivation. Mais le conseil que je peux donner, c'est que lorsqu'on vient déposer le CV, il vaut mieux, mille fois, venir le déposer soi-même. Parce que les seuls fois où j'ai été pris, c'est lorsque je suis venu, avec beaucoup d'humilité, c'est lorsque je suis venu, moi-même, déposer mon CV. Pas de mail ni rien. J'ai envoyé par mail, bien sûr, mais je suis venu personnellement déposer le CV. Et je veille, quelques petites techniques qu'on se partage entre jeunes, de venir dans le bureau, de taquiner tout le monde, de laisser une très bonne ambiance. Et quand tu déposes le CV, la personne sera même curieuse, la secrétaire peut-être, sera peut-être même curieuse de dire celui-là, je me souviens de lui. Le CV, peut-être qu'elle prendra même plaisir à dire, lui, j'aimerais bien qu'il travaille ici. J'aimerais bien le voir tous les jours. L'humour, l'humour lorsqu'on veut déposer un CV, évidemment. C'est très important. Marlène, je reviens sur un point souligné par Ibrahima au début de cette émission, qui parlait évidemment d'éviter le remplissage dans le CV, parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui que beaucoup partent beaucoup plus sur le point de remplir le CV. Ils sont très heureux d'avoir un CV qui tient sur deux pages, mais parfois qui n'a aucun lien avec ce pourquoi on postule. Alors, il y a une partie intéressante également, c'est le hobby. Alors, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Est-ce qu'à ce niveau-là, quels sont les points essentiels qu'il faut mettre en avant ? Est-ce qu'il faut tout mettre, ce qu'on aime sur le CV, ou bien il faut faire un choix, une sélection assez importante pour mettre en valeur évidemment sa personnalité dans le CV ? Déjà, il faut mettre des informations utiles et importantes, parce que le recruteur, il va se baser sur ce qu'il va voir en premier, c'est-à-dire en en-tête, si vous cherchez à postuler en tant que mécanicien ou en tant que contrôleur de gestion, vous allez mettre ça en titre. Et là, il saura déjà à quoi s'attendre en fait, par rapport à ce qu'il recherche dans son entreprise. Oui, 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 ça c'est ça, c'est un point Marlène, désolé de t'interrompre, mais j'insiste beaucoup sur la partie hobby, c'est-à-dire que quand on m'aide sur la partie hobby, j'aime les discussions, les jeux vidéo, j'aime faire du vélo, j'aime lire les loisirs, pour faire court, les loisirs. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans ces loisirs-là ? Est-ce qu'il faut mettre des choses pour séduire le recruteur ? Pas forcément, pas forcément. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ? Mettre en avant déjà sa personnalité. Si moi j'aime lire, par exemple, moi j'aime beaucoup lire, donc je vais mettre sur le CV que j'aime lire, j'aime la lecture, j'aime la danse, j'aime le chant. L'objectif ici, c'est de mettre vraiment en avant sa personnalité, pas de mettre en avant la personnalité d'une autre personne. C'est vrai, il faut plaire au recruteur, mais avant de plaire au recruteur, qu'est-ce que toi-même tu aimes sur toi ? Qu'est-ce que tu aimes chez toi ? Donc c'est à partir de ce que toi tu aimes que le recruteur verra. Oui, mais si tu aimes 10 choses, comment ça se passe au niveau du choix ? Qu'est-ce qu'on met le plus ? En fonction toujours du poste, parce que si tu postules en tant que mécanicien, la lecture, je ne vois pas trop l'intérêt. J'aime les voitures, j'aime les courses de voitures, j'aime les films qui concernent les courses de voitures. Fast and Furious, j'ai déjà tout regardé, toutes les séries, etc. Bon, d'accord. Donc c'est en ce sens. C'est très anecdotique. Mon épreneur, mon cher Idoi. J'ai encore d'honneur. Et donc, j'ai mettais dans les loisirs, d'ailleurs petite parenthèse, je ne doute pas, je ne doute nullement que Marlène soit une grande lectrice. C'est évident, ça se rend quand elle parle. J'ai des amis qui mettaient, j'aime la lecture, or ils n'ont lié que deux livres dans leur vie. Je ne dis pas que lire peu de livres veut dire que vous n'aimez pas lire, c'est évident. Mais lorsqu'on n'aime pas lire et qu'on met j'aime la lecture pour plaire, pour paraître intellectuel, ce n'est pas très honnête. Surtout, lorsque j'avais mis dans un CV que j'aimais les mangas. Et je le dis, d'ailleurs Simon le sait, je suis une grande femme de mangas. J'ai été embauché dans un autre cabinet et la personne m'avait dit qu'elle aimait les mangas aussi. Et que le fait que... Ça crée en centre d'intérêt déjà. Oui, que l'effet que j'aime, et que j'ai osé le dire quand même, que j'aime les dessins animés, que j'aime les mangas. Et d'ailleurs, même lors de notre entretien, je pense que nous avons parlé professionnellement pendant quelques minutes, mais durant tout le reste de notre entretien, c'était des discussions sur les mangas. On discutait de mangas, d'autres, de mes mangas préférés, etc. Donc je pense que ce qui m'a pas été différencié des autres, CV, c'était uniquement mes obis. Et de ça, je sais que ce n'est pas très honnête, certainement qu'un embaucheur prenne quelqu'un uniquement parce qu'il aime les mangas, évidemment. Mais puisqu'il fait ce qu'il veut aussi, il faut dire que... Non, après c'est bien aussi, comme vous l'avez souligné, ça permet d'avoir un avis général sur la personnalité du demandeur, évidemment. Exactement. Simon, je reviens sur un point souligné encore tout à l'heure par notre ami Ibrahima, qui parlait parfois de mettre des informations qui ne sont pas parfois vraies. Alors il est prouvé que 70% des postulants, des gens qui déposent évidemment leur CV, mentent sur leur CV. Parce qu'en général, comme il a dit, on aime la lecture. Deux fois, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on remplit juste pour plaire aux recruteurs. Au fond, on n'aime pas la lecture. Pourquoi mentir sur son CV, Simon ? C'est comme vous l'avez dit, c'est pour plaire. C'est pour plaire. Et d'ailleurs, comme mon frère, j'ai une petite anecdote là-dessus. Avant la partie hobby et la partie compétence. Et je me suis retrouvé un jour à un entretien où quelqu'un avait dit qu'il était très fort en anglais. Alors le recruteur, lui, n'est pas passé par quatre chemins. Il a demandé à tout ce qui fait la seule, qu'il a dit « allez-y, parlez en anglais ». Alors moi, j'avais mis niveau intermédiaire. Voilà, je m'exprime plus ou moins bien. Oui, parce qu'il y en a qui mettent « niveau en anglais, excellent » et « écriture, elle est excellente ». Et lui, c'est vraiment ce qu'il avait fait. Il avait vraiment écrit « niveau en anglais, excellent ». Donc elle a levé devant tout le monde. Elle a mis devant « vas-y, discute avec nous ». Et il n'a pas pu prononcer un seul mot. Donc déjà ça, même si vous avez eu un cursus excellent, le fait que vous n'ayez pas eu assez d'honnêteté, ça déjà, ça baisse vos chances d'être recruté. Parce qu'il faut savoir que le CV aussi, c'est une lecture psychologique. C'est-à-dire qu'on voit pas seulement vos compétences, mais comment vous serez au travail. Oui, parce que comme Ibrahim a dit, c'est le résumé un peu de votre vie, de votre parcours. De qui vous êtes. De qui vous êtes également. Des fois, ils ont aussi besoin de regarder qui vous serez au travail, avec vos collègues, comment vous allez vous comporter. Si c'est une entreprise où vous serez amené à être tout le temps en contact des autres, et que dans vos hobbies, vous êtes quelqu'un de très renfermé, mais ça ne peut pas plaire à un employeur. Il a besoin de quelqu'un d'ouvert. Donc forcément, s'il voit dans vos loisirs que vous êtes quelqu'un qui fait, par exemple, du camping, des trucs comme ça, là, il se dit, ah, c'est quelqu'un qui a un contact facile avec les autres. Oui, qui est quelqu'un de très sociable. C'est quelqu'un de très sociable. Et s'il a besoin d'un informaticien qui est derrière son bureau, il a besoin de quelqu'un qui n'est pas distrait. Donc il verra aussi dans vos hobbies si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dispersé dans beaucoup de choses. Donc cette partie-là aussi est importante. Parce que comme je l'ai dit, c'est aussi une lecture psychologique. Donc, hormis la partie compétence, on voit aussi qui vous êtes intérieurement. Parce que ça sert aussi en entreprise et dans vos compétences et ce que vous allez apporter. Oui, parce que si tu commences déjà par mentir sur ton CV et que le recruteur s'en rend compte, évidemment, j'ai envie de dire que c'est mal parti pour obtenir, évidemment, ce poste, mon cher Ibrahim. Et puis les jeunes tombent facilement dans le panneau parce qu'ils ne savent pas que devant, il y a un test qui les attendent. Oui, parce que c'est ça également. C'est-à-dire que vous allez être questionnés, interrogés sur votre CV. C'est-à-dire que si vous mettez anglais niveau parler, vous mettez excellent, l'écriture, elle est excellente. Mon anglais n'est plus devant. Good morning, ça devient très compliqué à dire. À partir de là, ça devient évidemment… À partir de good morning. À partir de good morning, oui. Après good morning, ça devient très compliqué déjà, évidemment. Merci une petite anecdote. On est preneur, ma chère Marlène. D'accord. J'avais rédigé un CV. C'était pour être une assistante commerciale. Donc, j'avais mis dans la partie compétences, j'avais mis que j'étais assez rapide. En ordinateur et aussi… Oui, sur les logiciels Excel, Word et tout ça. Donc, la dame, elle a pris son ordinateur et a poussé vers moi. Et elle m'a dit, mademoiselle, commencez à rédiger. Et je suis restée là, d'accord. J'ai commencé à taper. Et en même temps, elle dictait. Parce qu'elle n'avait pas écrit ça, non. Elle dictait. Elle voulait voir ma capacité à être si rapide que j'avais pu énoncer dans mon CV. Donc, j'étais là, tac, 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 tac. J'étais en mode… Elle était vraiment rapide, hein. Oui, oui. Donc, après, elle m'a dit merci et tout. Et c'est ce genre de choses. Elle m'a demandé de parler, de discuter avec elle. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé, heureusement. Ben, heureusement, parce que ça, c'est un cas qui s'est très bien passé. Mais la majorité des cas, ça se passe très mal. Oui, ça se passe très mal. Donc, pour résumer tout ça, écoutez, évitez de mentir sur le CV déjà. Évitez de mentir. Évitez de mentir tout court. Tout court, voilà. Tout court. C'est-à-dire que donnez le maximum d'informations pour que lorsqu'on vous interroge sur votre CV, vous ne soyez pas, on va dire, surpris de découvrir vous-même ces informations. Et ça, c'est en général des gens qui se font rédiger leur CV. On va peut-être revenir sur ça, Simon, sur l'importance aujourd'hui d'avoir un CV. Vous l'avez souligné, c'est très important d'en avoir. Mais à quel moment il faut commencer à rédiger son CV ? Est-ce que c'est après l'obtention de son bac ? Est-ce que c'est après l'obtention de son premier diplôme ? En l'occurrence, enfin, diplôme professionnel, j'ai envie de dire. En l'occurrence, la licence. À quel moment il faut commencer à rédiger son CV ? Alors, le plus tôt sera le mieux. Oui, mais le plus tôt, je veux dire, ça qu'est à partir de quelle classe ? Peut-être même à partir de après le brevet, c'est-à-dire après la troisième. Parce qu'on peut travailler très jeune dans des petits magasins, par exemple, des petits commerces. Et on a besoin des CV. Et plus on s'y mettra tôt, plus on sera préparé à l'avenir, à ce genre de rédaction. D'accord. Parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui se font rédiger leur CV. Moi, par exemple, et mes amis m'excuseront, je rédige beaucoup de CV pour beaucoup de gens. À chaque fois, on m'appelle, Simon, voilà, je suis en vacances, j'ai besoin d'un truc. Et voilà, je dis, bon, tu veux faire dans quoi ? Ah, voilà, je veux faire dans l'assistant e-commerce. Et moi, je cherche à lui faire un CV en fonction de ça. Donc, il m'envoie ses compétences. Je connais la date de naissance de beaucoup de gens avec qui je ne discute même plus aujourd'hui. Mais c'est très nocif parce qu'arriver sur place ou quand vous devrez aider vos petits frères et vos petites soeurs à faire savoir, vous ne connaîtrez pas. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, l'idéal est de se mettre là-dedans le plus tôt possible. Le CV est la lettre de motivation. Et parfois, s'entraîner même à des demandes, des demandes de services et beaucoup de choses parce que c'est important dans la vie professionnelle. Évidemment, comme on dit, très important, le CV. Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième partie d'émission. Nous allons tout de suite nous intéresser à un point très essentiel qui participe aujourd'hui, on va dire, à la formation des entrepreneurs de demeure. C'est évidemment des centres incubateurs. Marlène, qu'est-ce que ça représente pour vous ces centres incubateurs ? Est-ce que vous avez déjà été, on va dire, membre de ces centres-là ? Non, je n'ai pas déjà été membre, mais j'ai eu, comment dire, des petites idées sur ça. Les incubateurs sont aujourd'hui des structures qui aident, qui aident à financer déjà les différents projets des jeunes, qui offrent déjà des formations sur les différentes idées qu'ils peuvent avoir. Ce sont des centres où on rencontre des programmes spécialement pour des start-up, pour des créations d'entreprises, pour des mini-entreprises. Voilà, comme on dit pour les entrepreneurs de demeure. Effectivement, c'est-à-dire que ces centres vous donnent un petit peu, j'ai envie de dire, les bases, vous orientent un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment, justement, accéder à un financement ? Comment ramener des potentiels partenaires, investisseurs, voilà, sur le projet ? Mais quels sont, en termes d'opportunités, mon cher Ibrahima, que les jeunes doivent saisir, évidemment, en ce qui concerne ces centres d'incubation ? Alors oui, justement, la vérité, c'est qu'en Afrique, bon, c'est vraiment une mode, presque à la rigueur. Il y a tout un flux, toute une fougue autour de l'entrepreneuriat. Et donc, puisqu'on dit que l'Afrique est pauvre, disons, et que l'État ne nous aide pas, mon biaf, ce sont des mots qu'on dit souvent. Je ne dis pas que c'est ce que je pense. Non, parce que, rassurez-vous, l'Afrique, elle est riche. Oui, oui, très, très riche. Et donc, les jeunes commencent à entreprendre. Et disons que parfois, ça pose problème, la société n'aide pas. Et donc, souvent, on a la volonté d'entreprendre, on a le projet en tête, mais on ne sait pas comment faire. Alors souvent, si les gens autour de nous n'ont pas forcément de connaissances par rapport à ça, et qu'on n'a pas été dans des écoles d'entrepreneuriat, naturellement, on va se tourner vers des centres incubateurs pour essayer de nous aider. Les centres incubateurs sont des sortes de catalyseurs de projets, des sortes d'amplificateurs du projet, de l'entrepreneuriat, pour trouver des partenaires, des personnes qui ont des connaissances, pour nous aider à essayer d'arranger un peu toutes les idées que l'on a pour avoir une entreprise qui tienne, en fait. C'est vraiment ça, le truc. C'est le bout de bois qui fait tenir l'arbre quand il est petit. Exactement. Et après, lorsqu'il grandira, plus besoin trop de centres incubateurs. Autonome, justement, parce que la finalité, c'est cette forme d'autonomisation de l'entreprise. Le fait que cette entreprise, évidemment, ne soit pas un projet à un bébé mort-né, comme on a tendance à dire en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Alors, on a parlé des opportunités, mon cher Simon, évidemment, d'être dans ces centres incubateurs. Il y a un autre point, j'ai envie de dire, un peu un point noir, une banane sur le chemin, qui fait glisser évidemment ces incubateurs-là. C'est évident, parce qu'il y a des gens qui sortent de là, qui ont dépensé énormément d'argent, parce que n'oublions pas, ça coûte cher aussi d'être dans ces centres d'incubation. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sortent de là, mais parfois qui n'ont pas les vraies notions pour commencer à entreprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, ces incubateurs, au-delà d'être des grands frères qui nous accompagnent, ce ne sont pas aussi quelque part des barrières ? Alors, moi, je dirais que ce ne sont pas toujours des barrières, parce qu'il faut faire la part des choses. Déjà, concernant les incubateurs, il faut savoir que c'est comme des écoles. Ce n'est pas comme des écoles, c'est des écoles de formation. Et comme dans nos écoles, il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles. C'est une question de qualité de formation. Parce que celui qui en passe… Le problème, c'est au niveau d'abord des formateurs dans ces centres d'incubation. Voilà, au niveau des formateurs. Parce qu'il est dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Mais tu ne peux pas venir m'apprendre quelque chose que tu ne maîtrises pas. Est-ce que ces formateurs-là, eux-mêmes d'abord, ont des projets qu'ils ont mis sur pied et qui ont eu des preuves, qui ont évolué ? C'est aussi ça qu'il faut vérifier lorsqu'on se lance dans ce genre de formation-là, lorsqu'on va aller dans un centre d'incubation pour nos projets. Il faut savoir quel est déjà, je veux dire, le palmarès de ce centre-là. Est-ce qu'il a déjà eu des ressortissants qui peuvent prouver que la formation qu'ils offrent… Des exemples, tout simplement. Des exemples, tout simplement. Parce qu'en Afrique, on fait aussi beaucoup dans le faux. C'est-à-dire, lorsqu'on vient donner quelque chose de bon, nous, on est rapide aussi pour donner le revers de la pièce. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'escrocs qui se lancent là-dedans pour proposer des formations leadership, en entrepreneuriat, alors qu'ils n'y connaissent rien. Et là, vous, quand vous avez un projet et vous êtes très motivé, vous vous faites facilement berner par ce genre de personnes. Et en parlant de ça, Marlène, le pourcentage, il est certes faible, mais on va quand même s'y intéresser. Alors, 2% des jeux d'entrepreneurs qui sortent, évidemment, de ces centres d'incubation, de ces centres-là, ont du mal à démarrer un projet. Je le soulignais tout à l'heure. Donc, 2% sur le pourcentage et qui finissent, en général, dans autre chose qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Or, ils ont dépensé énormément de sous pour s'insérer dans ces centres de formation. Est-ce que, quelque part, le meilleur centre d'incubation, incubateur, ce n'est pas nous-mêmes au préalable, d'abord, Marlène ? C'est-à-dire, on commence d'abord par nous-mêmes à avoir confiance en nous avant, justement, de commencer à postuler dans ces centres-là ? Généralement, si on demande de l'aide, c'est-à-dire qu'on a remarqué des manquements, déjà. Donc, je dirais qu'il faut d'abord avoir, comme vous avez dit, une certaine confiance en soi. Il faudrait déjà avoir vraiment un véritable projet, parce qu'il y a plusieurs personnes. C'est vrai, on va aller demander de l'aide à des parrains, à des investisseurs. Parce que tous les projets ne sont pas financiers. On ne peut pas financer tous les projets, évidemment. Oui, c'est ce que je disais. Donc, il faudrait vraiment avoir un véritable projet. Donc, c'est d'où ces centres d'intérêt peuvent, comment dire, nous aider au niveau de la rédaction des projets, déjà. Parce que si nous avons une mauvaise rédaction du plan du projet, la suite ne va pas vraiment évoluer. Oui, parce que de fois, on se dit, tant que je n'ai pas le bon fond de roulement, je ne peux pas démarrer le projet. Parfois, on n'a même pas besoin d'un véritable capital pour commencer. Tout n'est pas forcément question d'argent ou question de financement, non. C'est d'abord d'avoir un projet vraiment bien rédigé, bien mis en place, une bonne maquette, une bonne présentation. Et je suis sûre qu'avec tout ça, ça peut attirer énormément d'investisseurs de partout, en fait, nationaux comme étrangers. Oui, allez-y, Brémen. Par rapport à ce point noir, parce que c'est la tâche. Oui, c'est la tâche, évidemment. Au début de l'émission, nous définissions les centres d'inquiétude avec comme une toile blanche, mais il y a quelques petites tâches ici et là. Je dirais avant tout, comme nous l'avions dit tout à l'heure au dehors, qu'un centre d'inquiétude, c'est avant tout une affaire. C'est un business. Il y a un directeur, un directeur financier aussi. Et donc, disons que le centre d'inquiétude, qui a pour but, comme il y a pour sacerdoce, de vouloir que les jeunes… Enfin, voilà, de ramener du monde… Le but, disons que le but en surface, c'est de, supposons, écrit, faire de vous des entrepreneurs. Faire décoller vos entreprises. C'est très connu. Or, c'est avant tout des gens qui veulent faire du profit. Donc, ils vont trouver des locaux, des clients et des formateurs à moindre coût. C'est ça, le but. Parce que, disons, ce n'est pas du tout pour critiquer les formations ni les formateurs. Ah non, pas du tout, ce n'est pas le but. Oui, mais en formateur qu'on engage précisément parce qu'il n'est pas cher, je suppose qu'il est peut-être moins doué ou moins expérimenté que d'autres. Et donc, forcément, il va moins bien enseigner cela. D'ailleurs, il y avait, dans l'école dans laquelle je suis, il y a un centre d'incubation. Et je me souviens qu'il y avait un des professeurs avec qui je discutais, puisque je n'étais pas dans le centre d'incubation, mais je passe par là pas parfois. Oui. Il y avait un homme qui m'avait dit que les poulaillers, ça ne marche pas. Autrement dit, faire un poulailler dans le quartier avec des poules, des pondeuses, disons, des pondeuses, et de vendre des oeufs, ça ne marche pas parce que tout le monde en fait. Oui. Bon, quand il me l'a dit, moi, naïf, j'ai dit oui, c'est évident. Tout le monde en fait. Des oeufs, il y en a partout, toujours au même prix. Oui. Donc, vouloir venir s'insérer avec le même prix des oeufs, ce n'est donc pas une bonne affaire. Je suis d'accord avec ça. Puis, il y a un jeune, un homme de mon âge, voilà, qui avait entendu et qui a entendu quel professeur part parce qu'il ne voulait pas le contredire devant tout le monde, il m'a dit qu'il a commencé à faire une affaire avec des oeufs, un poulailler, ça marche très bien. Sauf que lui, il a sélectionné génétiquement les poules en disant que, vous savez que les oeufs, lorsqu'il y a un carré d'oeuf de 30, certains sont gros, d'autres sont petits. Et peut-être lorsqu'il s'agit de prendre un oeuf, nous avons tous la faubré de prendre l'oeuf gros pour faire notre omelette. Je ne sais pas si les gros oeufs ont plus de contenu que les petits, je ne sais pas, mais en tout cas, ça compte, ça compte. Et donc, il a sélectionné dans les poulaillets les poules avec les gros oeufs. Il les a pris, voilà. Et ce qui a fait qu'après, il n'a eu que des gros oeufs. Et lorsqu'il a porté ses oeufs, lui, et que les gens envoyaient des gros oeufs partout, c'est chez lui qu'ils achetaient. Et que les oeufs n'achetaient même plus que les oeufs. Il a commencé à en faire plein, il a augmenté, et ça a très bien marché. Et c'est dans ce sens que je disais tout à l'heure quand je posais la question à Marlène que, évidemment, le premier partenaire, c'est d'abord nous-mêmes. Le premier centre d'incubation, c'est d'abord nous-mêmes. C'est de pouvoir justement avoir cette réflexion de se dire, OK, le marché, il est saturé. Le marché des oeufs, c'est saturé. Comment moi, aujourd'hui, apporter une plus-value, mais différencier pour attirer le maximum de clients vers moi ? En tout cas, merci pour l'exemple. Pour rester dans ce genre d'exemple, c'est vrai que, ciment, dans ces centres d'incubation, on apprend beaucoup de techniques. L'étude de marché, l'étude de l'environnement, les stratégies de communication. Mais comment comprendre que quelqu'un qui sort de là a justement du mal à commencer à entreprendre ? C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la politique du prix. Les gens qui sortent, en général, des centres d'incubation, en général, je vais mettre guillemets, ce n'est pas tous, parce qu'il y en a qui réussissent, et ces centres-là sont là pour le bien, évidemment, de jeunes entrepreneurs. Mais comme on l'a souligné, il y a des petites tâches. Et nous, on s'intéresse à ça. Si on peut nettoyer ces petites tâches, on le fera volontiers. Donc, justement, et comment comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort d'un centre d'incubation a du mal aujourd'hui, par exemple, à réellement entreprendre ? Un exemple encore, quelqu'un qui sort, qui doit vendre du café, supposons. Il doit vendre du café. Il estime que, lui, il doit vendre un lot de 250 grammes de café à 10 000 francs, par exemple. Or, il y a déjà des concurrents sur le marché qui vendent la même quantité à moindre coût, 2 500, supposons. Alors, est-ce que celui qui sort d'un centre d'incubation qui estime que pour lui entreprendre, c'est vendre avec un prix des crémages, est-ce que lui-là, il aurait appris quelque chose de ses centres d'incubation ? Alors, il faut, pour moi, je veux dire, il faut savoir différencier d'abord dans ces centres d'incubation la théorie et la pratique. La théorie, elle est générale. Comme vous avez dit dans les centres, dans ces centres de formation, on va vous apprendre l'étude de marché, beaucoup de calculs, mais qui, parfois, ne sont pas en rapport avec la réalité. Ou avec les réalités de l'environnement. Comme la réalité de l'environnement. Comme lui l'a dit, par exemple, son camarade a remarqué quelque chose de vrai dans son quartier. C'est que les gens achètent des œufs plus gros. Alors que le formateur ne va pas vous dire ça. Lui, il va simplement vous dire, voilà, si vous vous lancez dans un business où il y a déjà une concurrence de 90%, votre business ne va pas marcher. Alors que, comme vous l'avez dit, le premier enseignant, c'est d'abord soi-même. Il faut savoir observer. Il faut savoir avoir confiance en ce que l'on veut faire. Et c'est à partir de ça, en fait, que le business va marcher. Parce que si vous faites simplement des calculs superflus, des... je vais dire ça comment ? Vous voulez tirer un profit. Voilà, vous voulez tirer un profit, mais sans avoir apporté de vous-même, ça ne va pas marcher. Parce que ce que vous faites, déjà, je ne sais pas si on tient qu'est-ce qui ne se vend pas. Tout est déjà pratiquement fait. Mais il faut que vous apportiez maintenant ce que vous, vous avez. Ce qui va différencier l'autre de vous. Et c'est ça qu'on n'apprend pas dans ces centres de formation. C'est ça qui fait que certains échouent et pas d'autres. Parce que certains vont comprendre, vont prendre ce qu'il y a de bon dans ces centres d'incubation-là et ajouter à cela ce qu'ils sont. Et il y a d'autres qui vont simplement prendre cette théorie-là et aller à la maison et dire « Ok, mon projet, c'est ça, je vais commencer donc à... » Non, oui, parce qu'il y en a qui pensent que c'est en fait le fait de sortir d'un centre d'incubation. On a la formule magique qu'on peut simplement copier-coller sur peu importe le secteur d'activité. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Il y a des réalités sur le terrain. Il y a des saisons même. Même pour les ventes, il y a des saisons pour vendre certaines choses. Il y a la saisons sèche. Vous n'allez pas vendre un certain type de produit. Vous n'allez pas vendre des pulls pendant qu'il fait chaud. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Il y a des réalités. Et c'est certaines de ces informations-là qui ne viennent pas de ces écoles-là qui font échouer certains. Alors Marlène, on s'intéresse toujours à nos amis, les centres d'incubation. Il y en a tellement aujourd'hui sur le continent. Alors Ibrahima a souligné qu'il y en a qui se lancent à titre personnel pour faire du profit, évidemment. Et parfois ces expériences ne sont pas... Enfin, elles sont un peu douteuses. Les formations, lorsqu'il y en a qui sortent évidemment de ces centres-là. Il y en a tellement en Afrique, Marlène. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est miser dessus ? Parce que là, évidemment, on dresse un tableau un petit peu noir. Mais le tableau, il est blanc aussi. Et du blanc sur du noir, ça fait du gris. Donc on va avec les deux, évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut saluer l'avènement, la flopée de ces centres d'incubation sur le continent ? Ces centres d'incubation ont apporté des avantages, forcément. Maintenant, il y a des petites faiblesses, des petits manquements au niveau des... Comment dire ? De la pratique, de la théorie aussi. Parce que, comme Simon disait, certains jeunes n'arrivent pas à mettre vraiment... à se mettre en tête qu'il y a des réalités mises à part. Oui, tout ce qu'on a eu à prendre dans ces centres. Ils vont se focaliser sur les cours qu'ils auront reçus. D'accord ? Maintenant, dire que les centres d'incubation sont nocifs... Non, évidemment, on n'est pas dans cette logique. On n'est pas dans cette logique. Nous, on s'interroge parce qu'évidemment, quand on voit qu'il y a beaucoup des jeunes qui sortent de là et qui ont du mal à commencer à entreprendre, nous, la question qu'on se demande, c'est comment c'est possible ? Parce que le centre d'incubateur, le centre d'incubation, nous est vendu évidemment comme un parchemin qui va nous aider à atteindre l'objectif qu'on veut, c'est de pouvoir faire courir et naître son entreprise d'abord. Mais quand on se rend compte qu'il y en a qui sortent de là et qui ont du mal à commencer à entreprendre ou bien qui le font mal... J'ai pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui veut vendre du café et qui veut vendre son produit, lui, à 10 000 francs. Or que vous êtes dans un marché, vous n'avez pas fait l'étude de marché, il y a un concurrent qui est là depuis des années, que j'ai vite cité le nom, mais on a grandi avec lui, qui fait du café, qui fait du Nescafé, qui fait autre chose. Il est là. Mais en fait, on se dit, bon, comment on va réussir à concurrencer cette personne-là ? Premièrement, il faut qu'on parle d'un principe très, très simple et évident. Le principe est tellement évident qu'on ne l'a pas dit. Mais vous pensez qu'il y a des bons élèves, il y a des mauvais élèves aussi. Donc, il y a des gens qui ont fait d'excellentes écoles de droit et qui n'ont pas forcément de talent ou de force dans le cadre juridique et ça se comprend. Alors, votre ami, disons que, pour qui j'ai un infini respect, même si je ne le connais pas. Oh non, mais non. C'est un exemple habitant d'autrui. L'exemple en question d'une personne qui, peut-être vous, mesdames, messieurs, qui vendent du café, a un prix supérieur aux autres. Il y a une partie d'intelligence quand même qu'il faut avoir pour pouvoir s'entreprendre. Et aussi, sans oublier que pour essayer de nuancer tout cela, afin de revenir un peu vers le gris, ce serait que l'entrepreneuriat, il y a quand même une grosse part de chance, quelque part. Bien que la chance n'existe pas pour certains, mais disons tout de même que, parfois, on part avec tout. Tout est bien écrit, bien préparé, tout a l'air correct et ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que, Marlène, il faut prendre du temps avant de commencer à entreprendre ? Lorsqu'évidemment, quand on sort de ces centres d'incubation, est-ce qu'il faut prendre du temps avant de commencer justement à se lancer dans la matérialisation de son projet ? Oui, c'est de ça dont je parlais. Au niveau de la rédaction du projet, il faut vraiment être minutieux au niveau des étapes parce qu'on va réfléchir à un projet qu'on a en tête depuis, mais il faut d'abord voir le marché. Il faut d'abord voir si le produit que l'on veut vendre est accessible sur le marché. Est-ce qu'il est facilement vendu ? Ou bien s'il y a des concurrents, pour étudier les stratégies concurrentielles. Il faut vraiment voir Orange, par exemple. Orange, Fruits, ce sont des potentiels concurrents. Ils ont plusieurs offres. Donc, je me dis qu'avec Fruits qui a été lancé l'année dernière, ils ont su se démarquer par rapport aux offres déjà qui étaient sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ont adapté leur politique en fonction de ce que la concurrence propose. Ce qu'il faut faire quand on sort de ce centre-là, c'est de pouvoir observer d'abord l'environnement. Il faut d'abord penser intelligemment déjà, parce que si on se lance à vue d'œil, à coup d'œil comme ça, parce qu'on a un projet qu'on a déjà depuis et qu'on essaie de finaliser, parce que certains jeunes, ils ne prennent pas d'abord le temps de pouvoir bien analyser leur projet, ils se jettent directement parce qu'ils veulent finir déjà le projet, pour avoir un certain profit et parfois ils veulent des profits extrêmes. Oui, parce qu'il y en a qui font aussi dans du copier-coller, c'est simple. Ibrahima, il a réussi parce qu'il a vendu ceci, il a vendu cela. Je veux faire la même chose, mais en général, parfois, le parcours n'est pas la même réussite, j'ai envie de dire. Simon, je viens à toi, évidemment, la question, notre ami Marlène a apporté des éléments de réponse, mais de manière générale, c'est vrai que ces centres d'incubateurs sont là en Afrique, ils fleurissent, ils grandissent, il y en a tellement aujourd'hui. Comment, on va dire, capitaliser ça, ces centres d'incubation, ces centres incubateurs, comment capitaliser ça et comment aujourd'hui emmener cette jeunesse à être un peu plus, j'ai envie de dire, regardant sur ces centres d'incubateurs, de tirer le meilleur de ces centres-là ? Alors déjà, comme mon ami Athenia le signalait, il y a des bons et des mauvais élèves et même en termes d'école, il y a de bonnes et de mauvaises écoles. Donc, moi, je pense que afin de profiter au mieux de ces centres d'incubation, c'est vrai, en Afrique, on a tendance à tout redonner au gouvernement. Je pense que c'est d'abord, c'est important que le gouvernement ait aussi un nœud là-dessus, qu'il localise les centres d'incubation avec les meilleurs résultats. Oui, parce que la politique de beaucoup de chefs d'État sur le continent, c'est justement ça, c'est de pouvoir donner cette forme d'autonomisation aux jeunes, on pousse la jeunesse à entreprendre. Donc, l'Afrique est peut-être même le continent le plus jeune, avec la plus grande population juvénile. Donc, il est important que les jeunes soient canalisés parce que, comme je le disais, il y a beaucoup qui ont des projets parfois farfelus même et qui se jettent juste dedans comme ça parce qu'il faut entreprendre, on a dit, il faut entreprendre. Oui, parce qu'on a l'impression que ça a déjà l'effet de mode. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le réalisme de l'entrepreneuriat. Beaucoup se disent, OK, Ibrahima, voilà, si Ibrahima a pu le faire, moi, je peux le faire également. Et parfois, ça fait plaisir de dire à quelqu'un, non, je suis entrepreneur. Or, parfois, on n'a pas les notions de la base. Je me le paye moi-même. Donc, pour retirer au mieux quelque chose de ces centres d'incubation, il est important que déjà du plus haut, le gouvernement ait un regard là-dessus et qu'on puisse déjà localiser et informer aux gens de quels sont les centres d'incubation qui offrent les meilleures formations. Comme pour les écoles. Il y a des écoles dans chaque pays où on sait que cette école-là est qualifiée de la meilleure école. Cette école-là a les meilleurs résultats. On devrait faire pareil pour les centres d'incubation. Et là, les jeunes pourraient aller vers elles et se renseigner, savoir ce qu'il faut faire et être bien encadrés. Parce qu'il y a des écoles de quartier qui ne donnent rien. Mais juste parce que c'est moins cher, on se dit, j'ai un projet, il faut que je sois encadré. on y rentre et on perd de l'argent gratuitement. Parce que justement, on n'a pas été informé, on n'a pas été redirigé là où il faut. Et nous-mêmes, on ne peut pas parfois le faire. Il faut d'abord que ça vienne d'en haut. Et après, maintenant, autour de nous, on peut aussi discuter. Comme on dit dans tous les sujets, il y a aussi une certaine forme de sensibilisation. Il faut aussi pouvoir se sensibiliser entre nous. Tu as fait un projet, tu es passé par une bonne école de formation ou par un bon centre d'incubation, tu en parles à tes camarades. Donc ça aussi, c'est important de le faire. La sensibilisation est toujours quelque chose d'important quel que soit le domaine. Entreprendre, c'est bien, Ibrahima, mais évidemment, il faut avoir des outils pour. Justement, pour rebondir sur ce que disait Simon et sur ce que vous disiez, puisqu'il faut bien essayer, parce qu'après avoir bien signalé la tâche comme on l'a si bien fait, il faut dire, bon, comment est-ce qu'on la nettoie maintenant cette tâche-là ? L'idée avec laquelle Simon a commencé me semblait excellente. C'est-à-dire, vous savez qu'actuellement au Sénégal, comme ailleurs en Afrique d'ailleurs, l'État veut et il montre d'ailleurs que les jeunes s'investissent et que les jeunes entreprennent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de structures justement de financement de ces projets-là. Exactement, exactement. On en connaît beaucoup au Sénégal et à l'Afrique. C'est justement utile et j'allais y venir. Ce serait que ces structures-là justement comme la DER, comme toutes ces structures pour les petites et moins d'entreprises ou pour les start-up qui veulent que l'État investisse. Et justement, lorsqu'ils écrivent le projet, qu'ils le montrent à l'État, l'État observe le projet, trouve ça intéressant et veut justement investir une certaine somme d'argent dans les projets en question. Il aurait été bien maintenant que l'État soit en partenariat avec les centres d'incubateurs pour leur dire « Maintenant, nous allons vous payer toute la formation dans le centre d'incubateur parce que si l'entreprise que le jeune veut mettre debout pourrait profiter à toute la communauté, profiter à tout le monde qui crée beaucoup d'emplois, il faudrait faire en sorte que le jeune qui fasse cette entreprise-là sache ce qu'il fasse, sache par où passer. Et donc, lui payer une formation de quelques mois dans un centre d'incubateur pour qu'une fois sorti, qu'il puisse revenir à l'État et lui dire « J'ai fait une formation de six mois, je peux maintenant avec les connaissances que j'ai mieux portées le projet. » De cette manière-là, tout le monde sera content, il aura mis en œuvre son entreprise. Et bien sûr, ce que tu disais tout à l'heure était très important, cibler bien sûr les bonnes écoles. Bien qu'il n'y ait pas de mauvaises écoles, il y a des écoles avec de mauvais résultats. Plutôt… Les bonnes écoles, il y a aussi un financement assez lourd. Oui. Ça peut être un frein aussi. En parlant de ça, parce que le financement très lourd, évidemment, ça peut être un frein aussi parce qu'après l'État aussi, évidemment, si l'État décide d'investir, il faut un retour sur investissement. Ça, c'est une logique assez simple. C'est un B.A.B. dans tous les calculs que nous faisons quotidiennement. Mais pour revenir à ça, Marlène, évidemment, le financement, ça peut être un frein, tu l'as souligné. Mais que faut-il faire ? Est-ce qu'au vu de ce que notre ami Brahim vient de dire, l'accompagnement doit se faire aussi après la formation ? C'est-à-dire lorsque le jeune sort de ce centre de formation, d'incubation, ce centre incubateur, est-ce que l'accompagnement doit se poursuivre jusqu'à la matérialisation du projet ? C'est l'une des solutions aujourd'hui pour éviter que beaucoup de jeunes se retrouvent dans un schéma, voilà, délaissés à eux-mêmes, dans un schéma où aujourd'hui, comme je disais, on a les outils, mais on a du mal à commencer un projet. Donc, il faut accompagner jusqu'au bout, c'est ça ? Oui, s'il y a une partie théorique, il faut forcément avoir une partie pratique. D'où l'accompagnement de certains de ces centres d'incubateurs en question. Après avoir donné des leçons aux jeunes entrepreneurs, il faudrait normalement les accompagner, les diriger, et comment dire, s'il y a des manquements, s'il y a des petites erreurs, essayez de les corriger déjà pour qu'ils puissent avancer au fur et à mesure et agrandir leur entreprise. D'accord, évidemment, c'est vrai que le processus va être un peu long de l'accompagner, mais ça reste, alors ce n'est pas la solution par excellence, mais ça reste une solution sur laquelle il faut tout de même miser pour essayer. des résultats assez conséquents. Exactement, voilà. Des résultats conséquents, mais de pouvoir avoir des bons entrepreneurs aussi. Parce que comme on a tendance à le dire, avant de créer l'entreprise, il faut d'abord créer l'entrepreneur, l'entrepreneur qui est en nous. Et c'est une formule qu'on a tendance parfois un petit peu à mettre de côté. Le suivi, mon cher Simon, vous êtes d'accord avec elle ? Il faut accompagner jusqu'à l'aboutissement de ce projet ? C'est ce qu'elle disait. Il faut savoir qu'au XXIe siècle, la plupart des formations en tout se trouvent sur le net. Donc, si je veux juste apprendre à entreprendre, il y a YouTube pour ça. Alors, je me dis, l'accompagnement devrait être même le béabat de chaque incubateur. C'est-à-dire, on ne peut pas juste venir te dire, voilà, pour monter ton entreprise, il faut que tu saches étudier le marché, il faut que tu saches étudier la population. Oui, le ciblage, le positionnement. Et puis, voilà, six mois plus tard, on te donne un papier, on te dit, allez, vas-y, crée ton entreprise. Oui. Alors que, voilà, tu n'as pas su déployer tes ailes, tu as juste reçu à manger, à manger, à manger, mais maintenant, il faut apprendre à voler. On ne te pousse pas du nid sur un arbre de 20 mètres. C'est comme on dit, on ne demande pas à l'enfant qui rentre de courir. Voilà. Donc, je me dis, l'accompagnement doit être le mot d'ordre du centre d'incubateur. C'est-à-dire, donner les premiers pas. Tu as appris chez nous, maintenant, tu montes ton projet, on donne les premiers pas, on commence à faire évoluer le projet. Et lorsque tu sens que maintenant, tu peux aller toi-même, tu peux évoluer. Et comme il le disait, ça peut servir à toute la communauté parce que si le gouvernement investit sur un très bon projet, ça peut servir à toute la population. Donc, l'accompagnement est quelque chose d'important. Parce que si un projet, si un bon projet n'est pas bien soutenu, c'est le pays qui perd. Ce n'est pas juste la personne. C'est le pays qui perd. Oui, parce que comme vous l'avez souligné, les gens qui sortent de là, c'est de l'emploi concret aussi parce qu'un entrepreneur, c'est un futur chef d'entreprise et qui dit chef d'entreprise, évidemment, parle du recrutement, du personnel. Voilà, exact. Il y a une phrase de Bill Gates pour rester dans ta logique de voler, de l'oiseau. La phrase de Bill Gates, il me semble qu'elle est de Bill Gates. Je ne suis pas tout à fait sûr de la source. T'inquiète, on va le vérifier. Oui, la phrase est la suivante. Entreprendre, c'est se jeter dans le vide et pendant la chute, construire un avion. C'est la phrase très, très belle, très poétique, je dirais. Voilà. Sans oublier que, justement, l'entrepreneuriat, ce n'est vraiment pas, bon, je suis en, bon, une phrase que certains aiment dire, je suis entrepreneur aussi, et que, d'après mon expérience, ce n'est véritablement pas la préparation. C'est-à-dire que le vrai combat commence quand ça commence, quand on l'entreprise et commence à travailler. C'est là que ça débute. Or, est-ce que là, on parle d'entrepreneuriat, on parle plutôt de gestion, je dirais, mais sans oublier que, l'accompagnement est beaucoup plus important que l'apprentissage en amont. À ce niveau-là, tout le monde apprend la même chose. Et d'ailleurs, votre phrase, votre citation, elle est de Ren Hoffman. Merci à la régie. On l'a vérifiée. Merci à la régie. Et c'est sur cette belle citation, les amis, que nous allons nous arrêter pour ce Génération News. Merci à Simon, étudiante en génie logiciel. Merci d'avoir participé à Génération News. C'est plus un plaisir, comme d'habitude. On remercie également Ibrahima, étudiante en droit des affaires et fiscalité. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Les Génération News ont dit merci à Marlène, étudiante en management des affaires et des organisations. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est la fin de cette émission Génération News. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, garder le sourire en compagnie de nos programmes.